Je vous fais aujourd'hui une vidéo pour vous présenter ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Enfin, c'est plutôt mon facteur qui m'a apporté. Pour ceux et celles qui ne me suivent pas encore sur mes différents réseaux sociaux, TikTok, Insta et Facebook, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. C'est toujours le monde de cendres, puisque j'ai déjà fait un petit haul de ce petit arrivage et je suis plutôt ravie. Je voulais quand même vous le partager aussi sur ma chaîne, puisque vraiment, je suis ravie. Et voilà, pour tous ceux et celles qui changent des bons plans, c'est pas mal aussi. Vous pouvez voir, je l'ai commandé sur Vipi, donc le carton était vraiment assez grand. Et c'est la première fois que je commande un sac, on va casser le mystère, de cette marque-là. A savoir que, bien entendu, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je suis folle des sacs. Je suis folle de sacs, tout simplement. Sur la chaîne, vous allez trouver d'ailleurs différentes présentations de sacs que j'ai à la raison. Et voilà, la marque, c'est Michael Kortz. Je ne sais pas si je prononce très bien, j'imagine que oui, quand même. Voilà, donc c'est un sac à dos. Et pourquoi un sac à dos ? Puisque j'ai déjà des beaux sacs normaux, on va dire. Mais je voulais vraiment un beau sac à dos. J'en avais présenté un sur cette chaîne déjà, que j'avais déjà acheté sur Vipi. Donc, je vous noterai le lien par ici, pour ceux que ça intéresse d'aller voir. Et là, je voulais vraiment me trouver un beau sac à dos. Enfin, celui que j'ai déjà est très beau et très bien. Je m'en sers souvent et je l'adore. Mais il est en tissu, donc autant vous dire que c'est quand même très salissant par rapport à un sac qu'on peut nettoyer beaucoup plus facilement. Bref, le sac que je vais vous présenter, le sac à dos, ce n'est pas le sac à dos de mes rêves, bien entendu. Mais c'est un sac à dos qui déjà est un très beau sac à dos. Donc, je suis plus que raffi. On casse le mystère. Je vous montre tout de suite le sac que j'ai reçu. Donc, c'est un sac de la marque Michael Kortz, qui est comme ça. Franchement, il est magnifique. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, j'aime beaucoup. Donc, il est noir et gris au niveau de l'imprimé principal. Et ici, on trouve du blanc et du gris. Je trouve qu'il est passe-partout au niveau des couleurs. Au niveau de la taille, il est vraiment hyper bien. Vraiment. Il est très chouette. L'ouverture se fait comme ça pour devant. J'ai remis les papiers pour le protéger, puisque c'est un sac que j'ai commandé à l'avance pour mon anniversaire, qui est le 28 août. Donc, autant vous dire, j'ai encore un petit peu de temps à attendre. Mais pour autant, quand on a des bonnes affaires comme ça, il vaut mieux sauter dessus, parce qu'au prix normal, je ne l'aurais jamais acheté. C'est un sac qui a une valeur marchande de 500 euros. Je n'aurais jamais mis 500 euros dans un sac à dos comme ça. Et moi, je l'ai eu, entre guillemets, sur Vipi à 200 euros. Donc, autant vous dire que quand même, ça valait vraiment le coup. Et pour 200 euros, ça fait vraiment un très joli sac, qui déjà est assez cher, je trouve. Bref. Il y a deux pochettes. Une pochette devant avec des poches plaquées. Il y a une poche plaquée ici, une poche zippée ici. Et de l'autre côté, en face, vous avez aussi une poche plaquée dans la première partie, dans le premier compartiment. Et dans le deuxième compartiment, parce que c'est quand même sympa qu'il y ait deux compartiments, ça, je trouve ça génial, en fait. Vraiment, on peut séparer les choses. J'aime beaucoup. Et donc, dans ce compartiment-là, il n'y a pas de poche. C'est juste un compartiment classique. Mais vraiment, il est assez grand. On peut loger pas mal de choses. Au niveau des hands, il est tout simple, comme ça. Mais vous voyez, sur les côtés ici, il y a quand même, pour plaquer au niveau du dos, franchement, il est vachement bien. Sur le côté, il y a une petite fantaisie ici qui est plutôt sympa. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, pour ceux et celles qui me suivent, vous le savez, j'aime beaucoup accorder. J'aime bien avoir le portefeuille qui va avec les sacs. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, je me suis pris le portefeuille sur Vipi aussi, qui est comme ça. Donc, ça sera toujours un ajout pour un cadeau d'anniversaire. Au niveau de l'impression, c'est le même que le sac. Donc, on est vraiment dans le gris et noir. La seule différence, c'est que là, les fermetures et la marque est en couleur argentée. Et là, c'est couleur dorée. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Le couleur argentée n'était pas sur le site. Mais franchement, je trouve que ça a fait une petite différence qui ne me dérange pas. Pour le portefeuille, je vous le montre à l'intérieur. Donc ici, vous avez une partie zippée pour mettre les pièces, bien entendu. Vous avez une poche plaquée. Ici, vous pouvez mettre plein de cartes. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Poche plaquée et plein de cartes. Franchement, il est top. J'aime beaucoup. Au niveau des fermetures, on voit vraiment que c'est de la qualité. C'est vraiment au niveau de... Ce n'est pas du cuir, c'est une toile comme un peu Louis Vuitton. Vous voyez ce que je veux dire ? Une toile enduite un peu. Et du coup, ça, c'est très bien pour le nettoyage. Et c'est hyper costaud, voire plus costaud que le cuir, en fait, pour tout vous dire. Voilà. Donc, je suis ravie de cet achat. Pour ceux et celles qui passent par là, n'hésitez pas, comme je vous le dis, à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux parce que je l'ai déjà présenté. Je vous l'ai présenté même sans les mousses à l'intérieur, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Et n'hésitez pas, surtout, pour ceux et celles qui connaissent bien cette marque, parce que moi, c'est la première fois que j'ai cette marque à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est de la qualité ? Est-ce que sur du long terme, vous avez regretté ou pas votre achat ? Je serais ravie d'avoir vos commentaires. Je serais ravie d'avoir votre opinion sur cette marque-là. Mais honnêtement, j'ai fait quelques petites recherches et j'ai vu que ça avait l'air d'être une marque vraiment plutôt sympa. Et honnêtement, au niveau de la qualité, on le voit direct au niveau des fermetures éclaires, ça a l'air vraiment d'être du costaud. Donc, je suis ravie. Voilà. Je vous embrasse tous et toutes. Bien fort, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Ça fait toujours plaisir, les amis. N'hésitez pas non plus à partager cette présentation de ce duo Michael Kors. Voilà. Et je vous dis, écoutez, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao !